Bonjour à tous, bienvenue pour ma présentation de soutenance qui traite de l'impact de l'IA dans le e-commerce et plus précisément du rôle des assistants d'achat en ligne. Alors pourquoi j'ai choisi ce sujet ? Pour trois raisons. La première c'est que j'ai une appétence pour le commerce puisque j'en ai fait ma trajectoire de carrière professionnelle en occupant des postes de chef de projet, chef de produit marketing dans l'industrie pharmaceutique et j'ai une fascination pour l'IA, j'ai pu aborder notamment le logiciel Watson d'IBM dans un précédent mémoire mais aussi côté utilisateur j'ai une frustration personnelle dans la recherche de produits sur les sites e-commerce et d'ailleurs c'est la même frustration personnelle que je partage avec Ryan Kim qui lui n'a pas fait une thèse sur les assistants d'achat mais qui a développé un assistant d'achat indépendant dont on parlera un petit peu plus loin. Ce qui nous amène à la problématique suivante, comment les assistants d'achat en ligne dotés d'IA vont transformer les pratiques de commerce en ligne ? On verra trois étapes, la première qui est l'évolution du e-commerce sous l'influence des nouvelles technologies, l'utilité de l'IA dans le e-commerce et ensuite les assistants d'achat. On verra ces défis, ces enseignements et des pistes de recommandations. Alors un petit peu d'histoire, l'histoire c'est important à étudier notamment parce que les nouvelles technologies ont influé des nouveaux comportements et des nouveaux âges sur internet. Comme je disais donc le passé pour comprendre le présent et l'avenir est important et c'est pas moi qui le dit puisque c'est une conversation que j'ai assisté entre Confucius qui disait étudier le passé si vous voulez définir la vie, et Machiavel qui lui répond en effet il faut connaître le passé car les événements de ce monde ont en tout temps des liens autant qui les ont précédés. Et donc en reprenant une petite présentation donc comment a débuté le e-commerce ? On peut le situer en 1982 avec le développement du Minitel, donc technologie française qui a jeté les bases des comportements d'achat en ligne. On a eu ensuite internet en 1994 avec l'arrivée des deux grands géants qui ont conservé jusqu'à maintenant d'ailleurs leur modèle de distribution indirecte donc eBay et Amazon. En 2006 on a eu le développement du cloud computing qui a permis de donner de nouvelles infrastructures pour la gestion et le stockage de données. Autre date aussi importante à souligner c'est toujours ça va être 2007 avec le début des plateformes de commerce électronique. Je pense à Shopify et à PrestaShop et on le verra. Ici sur cette courbe dynamique à partir de 2007 le nombre de sites e-commerce a évolué donc en 2006 on était à 23 000 sites e-commerce en France et là on atteint à peu près les 204 000 et ça reste un petit peu toujours ISO jusqu'en 2022 donc 2007 de 207 000 sites e-commerce. Autre évolution majeure ça a été le smartphone alors là avec Apple qui a lancé donc les premiers smartphones pourquoi parce que maintenant internet était accessible partout donc on peut accéder à internet avant on pouvait y accéder uniquement de chez soi ou au bureau maintenant on peut y accéder sur à partir de simplement de sa poche. Donc ça ça a vraiment aussi marqué de nouveaux usages. Facebook Shop j'ai marqué 2020. 2020 pourquoi parce que c'est l'intégration des magasins en ligne au sein de la plateforme Facebook. Et ensuite ChatGPT donc là innovation également disruptive puisque l'IA générative est mis entre les mains de tout à chacun. Alors il faut savoir qu'en 2023 le chiffre d'affaires du e-commerce est de 160 milliards. Pareil donc on pourra le voir ici sur une courbe dynamique avec on le voit une accélération à partir de 2007 et 2006 qui a été influencé justement par PrestaShop et Shopify et qui atteint la 160 milliards. Alors pour donner un exemple 160 milliards c'est 100 milliards de plus que le budget de l'éducation nationale et c'est le double du PIB du Luxembourg. Alors attention. Deux petites précisions quand même sur cette phrase historique. Les boutiques dans Facebook c'est bien avant ça, c'est 2010. Sur Facebook oui exactement. Là la différence c'est qu'on a une intégration native, donc tu achètes sans quitter la plateforme, sans avoir besoin de faire tout un tas les onglets et ainsi de suite comme c'était le cas à l'époque. Exactement. Plutôt que cloud computing, je parlerais plutôt de SaaS, donc de logiciels en ligne, puisque c'est des logiciels de commerce en ligne qui ont permis d'accélérer un peu le développement du nombre de boutiques en ligne. PrestaShop et Shopify c'est ça, c'est parce que c'est tout à la souris. Attends Fred, vas-y laisse le dérouler, ne l'embête pas. Laisse le dérouler quand même Fred. Il a besoin de dérouler. Par contre à la fin on note tout et on peut lui faire la totale. Ok, très bien. Je continue, mais effectivement oui Facebook Shop c'est l'intégration, puisque avant ils devaient quitter les sites, enfin Facebook pour pouvoir accéder à la plateforme. Donc là c'est beaucoup plus intégré. Alors au niveau, comme je disais, la technologie a marqué quand même le e-commerce avec des nouvelles habitudes d'achat et de comportement en ligne. Donc là par exemple les achats sur mobile, c'est à peu près 50% du chiffre d'affaires du e-commerce. Pareil, on peut le voir ici sur ce graphique dynamique avec une évolution en échelle. Là on atteint un certain plafond à peu près aux alentours de 50%. Maintenant, question pour un jury champion. A votre avis, en 2023, quelle est la proportion d'acheteurs en ligne en France qui n'ont pas renouvelé leurs achats l'année d'avant, sur les 12 derniers mois ? Vas-y Fred, tu voulais parler. Vas-y, fonce ! Il me semble que c'est en croissance, qu'il y a eu un déclin après le boom. À mon avis, le déclin c'est 2022, mais en 2024 on est en croissance. Donc ils n'ont pas racheté sur Internet. C'est très faible, exactement. C'est très faible, c'est 2%. Il y a seulement 2% des Français qui déclaraient ne pas avoir acheté sur Internet. Et autre impact aussi qui est majeur, c'est le Covid-19. Et là, on a gagné 3 à 4 années par rapport aux prévisions de croissance prévues. Il n'y a pas le choix. Autre influence, et là c'est les perspectives futures, c'est l'IA. On y est. Et d'ici 2025, selon Gartner, il y aura plus de 80% des entreprises qui vont utiliser des API ou des modèles d'IA génératives, contre 20% en 2023. Et 30% des communications marketing des grandes entreprises seront générées à partir d'une IA, contre un petit 2% en 2022. Petite évolution rapide de l'IA. Donc, on a Alan Turing qui, à partir de 1950, va jeter les bases de l'IA avec son test, le fameux test de Turing. En 1956, c'est la conférence de Darmos, pardon, en 1957, la conférence de Darmos qui va introduire l'IA comme domaine académique. Et c'est la première fois, d'ailleurs, que le terme intelligence artificielle sera donné par John McCarthy. On a le Perceptron en 1957, là, qui va jeter les bases également du machine learning et des réseaux de neurones profonds. Noam Chomsky qui, à l'aide de calculs mathématiques, va pouvoir générer de la grammaire. Et enfin, en 1966, c'est le premier chatbot, Elisa, donc là, qui ouvre la voie aux agents intelligents. On a le célèbre Yann Lequin qui, à partir de 1980, va développer et populariser les réseaux de neurones convolutifs. Et ensuite, en 1997, c'est le champion du monde, Garry Gasparov, qui est battu par Deep Blue. Et donc là, on montre au monde entier la puissance de calcul des algorithmes. 2010, c'est les pionniers de l'IA. 2010, c'est les pionniers du Deep Learning. Pourquoi ? Parce que là, on va avoir le Cloud Computing qui a participé. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir de plus en plus de données. On va avoir maintenant un traitement graphique qui va être également beaucoup plus important. AlphaGo, là, avec le franco-chinois Lissidol qui est battu par l'IA en 2015. Et le jeu de Go contient beaucoup plus de combinaisons que le jeu d'échecs, ce qui montre encore la force des algorithmes à pouvoir résoudre des problèmes encore un peu plus complexes. Puis ensuite, 2022, disruptif, avec l'arrivée de ChatGPT lancé par Sam Altman. Et maintenant, si on explore ensemble ce qui compose l'IA, parce que c'est vrai que j'ai parlé de Machine Learning, de Deep Learning. Voyons ça un petit peu en profondeur pour avoir une base. Alors, l'IA, qu'est-ce que l'IA ? L'IA, c'est un domaine général qui utilise un ensemble de technologies qui visent à reproduire l'intelligence et les comportements humains. Alors, il est composé du Machine Learning qui est une branche de l'IA et où les machines apprennent à partir de données sans être explicitement programmées pour cette tâche. On va avoir également le Deep Learning qui est un sous-ensemble du Machine Learning qui va utiliser des réseaux de neurones profonds pour analyser des données qui vont être complexes, comme des images, du son ou des textes. Et ensuite, on va avoir les Transformers. Alors, qu'est-ce que sont les Transformers ? C'est des modèles de Deep Learning qui vont traiter des séquences de données complexes qui vont être essentielles au traitement du langage. Et enfin, on a le NLP, donc le traitement du langage naturel, qui va utiliser ces modèles de Machine Learning, Deep Learning et Transformers pour pouvoir interpréter, comprendre et générer du texte en langage humain. Maintenant, voyons ensemble des applications pratiques de l'IA sur un site e-commerce. Fred, c'est pour toi. Alors, salut Fred, donc c'est bientôt le grand nettoyage de printemps et on a pensé à vous et on va vous offrir même moins 20% sur nos objets de déco. Eh bien là, l'IA, grâce à l'IA, on a pu segmenter notre base de clients, identifier Fred, le cibler et lui envoyer le bon message, la bonne offre au bon moment. Autre exemple, Fred, toujours toi, donc tu fais partie aussi de nos meilleurs clients et en exclusivité, donc tu peux profiter de notre offre ambassadeur et profiter de moins 5% après chaque parrainage. Donc là, l'IA va permettre d'améliorer la satisfaction client et l'engagement client en pouvant communiquer, en apportant certains messages clés, toujours à partir également de notre ciblage. L'IA, vous savez très bien aussi qu'elle peut créer du contenu, alors que ce soit du texte, des images ou du son, par exemple pour ce petit descriptif produit de notre très belle déco MCI. Ensuite, l'IA permet également de faire de la personnalisation et de la recommandation de contenu. Donc là, c'est ce qu'on voit un petit peu sur Netflix, c'est-à-dire qu'en fonction des différents profils, à partir des personas, on pourra suggérer des produits recommandés à Fred, mais aussi à Alexandre qui ont peut-être les mêmes profils. Mais là, on peut aller plus loin avec l'IA. On peut aller dans l'hyperpersonnalisation, c'est-à-dire qu'on va suggérer à Fred, par exemple, un kit de lotion qui pourrait être différent de celui qu'on pourrait suggérer à Alexandre. Pour les cheveux, par exemple. La moustache. Moi aussi, j'en ai besoin. Alors, Fred, c'est l'automne aussi, et puis il faut que tu fasses ton plein de vitamine MCI. En plus, c'est la rentrée. Donc là, l'IA va permettre d'optimiser également la chaîne de logistique et de pousser certains produits, donc une meilleure gestion des stocks. On le voit avec la petite flamme. Donc là, c'est le produit qu'il faut vite acheter. Et ensuite, on peut faire de la recommandation prédictive. Donc là, Frédéric, il ne faut pas que tu oublies de renouveler ton gel douche. Et grâce à ça, tu le sauras grâce à l'IA qui va savoir quand est-ce que tu auras besoin de renouveler ton gel douche. Ça, c'est de la recommandation prédictive qui est permise justement grâce à la collecte de tes données sur les historiques d'achat et sur ta fréquence également d'achat. Si c'est mis au sport, il faudra absolument qu'elle sache qu'elle va prendre trois douches de plus par jour. Je peux tromper la machine. Dynamic pricing. Alors là, par exemple, Fred, peut-être que tu auras un prix qui va être peut-être plus élevé, peut-être moins cher qu'Alexandre. En fait, tout dépend exactement des données qui vont être collectées. Et là, c'est un sujet qui est assez intéressant. Dynamic pricing. Il y a Decathlon qui travaille dessus en ce moment où en fait, les prix seront différents d'un utilisateur à une autre en fonction des différents paramètres qui vont être pris en compte par l'IA. Et enfin, la relation client, évidemment, qui va être optimisée, notamment grâce aux transformers et au développement du traitement du langage naturel. Et là, Fred, il a un cours à donner. Et donc, il demande à qui ? À Alex. Alors, il lui demande de lui faire un rapide topo de la genèse des chatbots. Eh bien, on a eu Elisa. Elisa qui jouait le rôle d'un psychothérapeute en 1966. Ensuite, on a eu Paris en 1972. Et lui, Paris, en fait, jouait le rôle d'un schizophrène. Donc, d'où la complexité également pour les algorithmes à pouvoir manier. Voilà, c'est les différents langages que pourrait avoir un patient qui est victime de schizophrénie. Ensuite, on a eu Alice en 1995 avec ses trois prix emportés, l'Obner. Et là, Fred, il veut savoir ce qu'il y a d'autre. Et heureusement, Alexia, il a plein de sources. Et du coup, il lui dit, eh oui, il y a d'autres choses. Il y a les assistants numériques. Alors, qu'est-ce qu'un assistant numérique ? Un assistant numérique, en fait, c'est un agent intelligent qui va être intégré à un système d'exploitation et donc, il va pouvoir accéder à de la donnée au sein de l'appareil. On a eu Siri en 2011, Google Now en 2012, Cortana en 2014, et puis Alexa d'Amazon, toujours la même année, en 2014. Mais bien, en plus, ils sont super mignons, ces petits chatbots. Pourquoi ? Et quelle est donc cette différence entre eux ? On entend parler de chatbot, d'agent conversationnel, qui est d'ailleurs chatbot, d'assistant d'achat. Eh bien, on va avoir un début de réponse. Avec le petit pop-up qui s'ouvre, donc, un agent conversationnel, un chatbot, en fait, a des interactions avec les utilisateurs. C'est ce que pourrait faire, par exemple, ChatGPT. On va avoir également les agents de recherche. Les agents de recherche vont rechercher l'information, soit sur le site web ou sur des bases de données. Ça pourrait être, par exemple, le chatbot de la SNCF. Et on va voir les assistants d'achat, donc, qui vont être, eux, spécialisés dans l'accompagnement et la réalisation d'achats en ligne. Est-ce qu'on a des petits exemples d'assistants d'achat en ligne ? Eh bien, oui, il y en a quelques-uns. Alors, il y a IkeaI. IkeaI, donc, qui a été développé sur ChatGPT, qui est sorti récemment en février 2024. Il y a eu à peu près 1 500 utilisateurs de cette solution pour un faible taux de conversion, aux alentours de 5 %. Et cette solution est uniquement disponible aux États-Unis. Alors là, on peut faire de la recherche de produits, vérifier si le produit est disponible en stock et s'il est éligible à la livraison à domicile. Il peut créer des liens également de paiement vers le site e-commerce d'Ikea, comme on va le voir ici sur cette petite vidéo. Et c'est un petit peu le cas dont on parlait par rapport avant, à 2010, au niveau des réseaux sociaux. On devait quitter la plateforme. Ça, c'est également le même cas ici. Il est capable aussi d'avoir un rôle de conseiller pour de l'inspiration, créer des espaces, par exemple, d'aménagement. On peut lui téléverser une image qui va reconnaître et pourquoi pas nous proposer un produit sur le catalogue Ikea qui s'y apparente. Et évidemment, nous donner des informations générales sur le magasin, comme les heures d'ouverture ou de fermeture, par exemple. On a eu Clara de Clarins, qui lui est sortie en mai 2024, qui est aussi disponible uniquement aux États-Unis et qui utilise des contenus sur le site web qui apportent des réponses qui ont été prédéfinies par le service client. Et comme contenu également qui est utilisé, ce sont les contenus de formation des coachs beauté. Zalando, alors, qui est aussi intéressant, qui est sorti en 2023, qui est disponible qu'en Allemagne, en Angleterre, au Royaume-Uni, en Irlande et en Autriche, mais qui, ne vous inquiétez pas, va peut-être arriver fin 2024 en France. Et alors, lui, ce qui est intéressant, c'est que c'est une solution également, chat de GPT, mais qui est intégrée au site e-commerce. Il va pouvoir faire de la recommandation de produits et comprendre le contexte. Par exemple, si je lui dis que j'ai un mariage dans deux jours à Barcelone et que je vais devoir me rendre et à l'église, par exemple, et à la plage, il va comprendre le contexte et pouvoir me suggérer une tenue adaptée aux deux situations. Ensuite, on a Wenwen. Alors, Wenwen, c'est un assistant d'achat qui a été développé par le groupe Alibaba, qui est présent sur la plateforme Taobao et Tmol, qui est sorti le 11 novembre 2023. Pourquoi ? Parce que c'est l'équivalent de la Saint-Valentin en Chine. Et là, c'est vrai que les consommateurs sont submergés par vraiment de nombreuses offres. Et là, l'assistant d'achat va lui permettre de donner des recommandations qui vont être personnalisées en fonction de notre historique d'achat, comparer les produits entre eux, donner des informations sur le produit et également créer des liens de redirection vers les pages des différents vendeurs. Et en plus, il est capable de donner différents formats, que ce soit évidemment du texte, des images, mais également des vidéos. Et il peut aussi pousser certains produits qui sont en réduction. Donc là, il y a des avantages et aussi peut-être des inconvénients pour les marques. Shopping Muse aussi, qui est une solution assez intéressante, qui a été développée par la filiale, par Dynamic Hill, donc la filiale de Mastercard, et qui permet de faire des recommandations personnalisées en utilisant des données en temps réel. Elle peut reconnaître des images, elle peut même prédire nos achats futurs. Et là, ce qui va être différenciant, c'est aussi qu'elle peut être intégrée dans divers écosystèmes. Alors, ça peut être une application, un site web, une barre de recherche, mais aussi des widgets. Et le commerçant pourra même personnaliser le ton de communication. Et enfin, vous vous souvenez, en introduction, je vous avais parlé de l'assistant d'achat chéri, qui a été développé aux États-Unis par Kim Ryan, et qui lui, en fait, un Google lance, mais à une grande différence près, c'est qu'il est indépendant. C'est-à-dire qu'il ne va pas partager ses données avec les grandes marques, contrairement à Google qui le fait. Ensuite, on a Sidekick. Alors, Sidekick, lui, qui a été développé par Shopify, qui est disponible uniquement en Amérique du Nord. Lui, je le qualifierais d'assistant d'achat back-office. Pourquoi back-office ? Puisque là, c'est le commerçant qui va dialoguer avec lui, et ce n'est pas les utilisateurs. Et là, il peut faire plusieurs choses. Il ne va pas pouvoir, par exemple, catégoriser les produits, générer du contenu, donc des emails, des pages produits, des articles de blog. Même, il va pousser des codes de réduction, peut-être sur des articles que l'on veut, sur des articles poids mort, par exemple, segmenter également notre base client. Et on pourra, le e-commerçant pourra même modifier, avec à l'aide d'un petit prompt, le thème du site e-commerce. Lui est sorti en juillet 2023. Donc, comme vous voyez, c'est une actualité qui est assez récente. Les chatbots, les assistants d'achat, comme ça, on en parlait peu encore en 2022. Et il y a eu une montée du sujet à partir de 2023-2024, comme vous avez pu le constater avec les différentes dates de lancement pour les différents assistants d'achat. Mais en fait, ces chatbots, ils ont l'air super. Et pourquoi demain, tout le monde ne les adopterait pas ? Eh bien, parce que petits chatbots, aussi mignons qu'ils peuvent être, ils ont quand même certains défis à relever. Déjà, il y a un défi d'adoption et d'intégration technologique puisqu'il va être complexe peut-être d'intégrer des chatbots. Il faut prendre en compte aussi les systèmes qui sont existants. On a également un sujet qui est majeur, qui est la confidentialité des données, puisque là, les utilisateurs sont de plus en plus sensibles à la façon dont est collectée et dont leurs données sont protégées. Il faudra aussi respecter la réglementation en vigueur, donc le RGPD. Le retour sur investissement, c'est un vrai sujet puisqu'on a encore une difficulté à mesurer réellement leur efficacité et la rentabilité des assistants d'achat puisqu'ils sont assez récents. Alors, on sait que l'IA, effectivement, améliore l'expérience utilisateur parce qu'elle apporte, tu vois là, une navigation qui va être plus fluide, plus satisfaisante. mais attention, il y a aussi un sujet qui est la pertinence des recommandations et également des biais algorithmiques. Il y a aussi, comme autre défi, celui de la disponibilité et de l'accessibilité qui est un défi qui va être là d'accès universel. Pourquoi ? Parce que je pense notamment à l'assistant d'achat d'IKEA qui est uniquement disponible sur ChatGPT et qui ne va pas être intégré, par exemple, aux applications ou aux sites e-commerce d'IKEA. Autre sujet qui est important, c'est quand même l'humain dans tout ça. Il va falloir former le personnel des entreprises e-commerce. C'est un sujet qui est très important. Pourquoi ? Parce que tout simplement, il y a un impact sur l'emploi et ils ont des craintes par rapport à ça. Ils ont peur que de perdre leur emploi, qu'il soit remplacé par la machine. En fait, je pense que ça va être surtout un rôle qui va être transformateur. Il y a certains rôles qui vont peut-être même être en interaction plus directe avec le client et des métiers aussi qui vont continuer à se développer et à émerger. Alors, est-ce qu'on a des enseignements et des recommandations à tirer ? Alors, oui, on en a. Commençons par les enseignements. Déjà, comme enseignement, je pense que les sociétés, elles vont devoir avoir déjà amorcé leur transformation numérique, c'est-à-dire avoir une approche qui est à la fois user et consumer est data-centrique. Ça, c'est un prérequis. Il faudrait aussi que les entreprises anticipent les changements de comportement des consommateurs par de la veille, par des études de marché, des études auprès de leur base de clients. On sait que l'IA, oui, améliore l'expérience utilisateur et la loyauté à l'aide de la personnalisation. Le vocal aussi, c'est une tendance qui émerge progressivement. Déjà, ça avait commencé en 2011 avec Syrie. Puis là, avec le fait que sur chaque GPT, on puisse envoyer nos requêtes directement par la voie, ça va sûrement entraîner de nouveaux comportements d'usage et les renforcer. Et il faudra évaluer les emplois et les ressources nécessaires si on veut installer un assistant d'achat. Donc à la fois l'humain, mais aussi d'autres centres de coûts concernant les infrastructures. En termes de recommandations, la première recommandation, c'est d'abord d'identifier un besoin, ne pas penser à l'outil. Pensez toujours aux besoins et à la problématique que l'outil pourrait solutionner. On est en test and learn, c'est-à-dire qu'il ne faut pas hésiter à tester, à apprendre et à évoluer en agilité avec les différentes parties prenantes, donc que ce soit le marketing, le commerce, nos clients également et les métiers tech. Collecter et utiliser les données de manière éthique, c'est important au sein de la société d'avoir une gouvernance de la data. intégrer également ces assistants d'achat dans diverses plateformes et canaux, par exemple, à la fois sur l'application mais également sur le site web et faire de la veille, c'est-à-dire évoluer et anticiper les évolutions technologiques. il y a beaucoup de sociétés qui commencent à se lancer, par exemple, j'avais cité Dynamic Yield, mais si on va sur AppSumo, on pourra voir qu'il y a aussi des solutions d'assistants d'achat qui sont proposées. Donc, toujours être en veille par rapport à ces sujets. En conclusion, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y a un avant et un après chaque GPT. Pourquoi ? Parce que maintenant, il y aura de nouvelles façons de rechercher et sûrement d'acheter. Encore une fois, je le redis, mais vraiment, pensez plutôt aux besoins que plutôt de penser à l'outil. Et à l'heure actuelle, avoir un assistant d'achat, c'est un élément de différenciation. Demain, ce sera un facteur clé de succès et après-demain, ce sera un avantage concurrentiel. Je vous remercie pour votre écoute. On va du coup passer aux questions et heureusement, donc, j'allais laisser mon chatbot répondre à mes questions, mais là, il me dit que c'est un grand modèle de langage qui est capable de répondre de nombreuses requêtes, mais mon cher shérif, je te laisse répondre aux questions du jury. Donc, je vais être seul pour pouvoir répondre à vos questions et le chatbot, là, ne pourra pas m'aider. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Sous-tuade ? – Sous-titrage FR 2021